Salutations, c'est Casquel et on se retrouve une nouvelle fois pour parler d'une extension de Western Legend. Donc c'est la cinquième extension que je me suis procurée. Par contre, c'est pas vraiment la cinquième sortie. Moi j'ai eu un petit peu tout dans le désordre. Et on verra que ça aura peut-être de l'importance. Alors on va regarder tout de suite au dos qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur. On va avoir trois nouveaux personnages et douze cartes d'objectifs. Comme d'habitude, chaque personnage vient avec quatre cartes d'objectifs, donc c'est normal jusque-là. Ça fait trois personnes. Seize cartes histoire. Là encore une fois, c'est dommage parce qu'une fois qu'on a l'extension Le Prix du Sang, on ne se sert plus de ces cartes histoire, même si elles sont sympas. Faudra peut-être même que je fasse quelques parties exprès sans le Prix du Sang ou en tout cas sans le plateau histoire pour pouvoir jouer avec ces cartes histoire-là. Parce que du coup, ça en fait quand même un paquet que je n'utilise pas. Douze cartes équipements légendaires. Ça, c'est chouette. Mais du coup, aucune nouvelle mécanique. Et c'est là que je dis que c'est quand même important que je signale que je n'ai pas eu les extensions dans l'ordre. Parce que si c'est la première extension sortie, ce qui est bien possible, eh bien la nouvelle mécanique, ce sont les équipements légendaires. Sauf que moi, depuis, j'ai eu des équipements légendaires dans à peu près toutes les extensions. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi. Et donc, en fait, au final, cette extension-là ne me sert pas à grand-chose. On a évidemment un petit manuel. J'ai déjà déballé parce que j'ai déjà regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On a donc les cartes d'histoire, comme je l'ai dit précédemment. Donc, ici, ça nous dit qu'il faut initier un combat contre un autre joueur. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Initier un combat, initier, initier, initier... Ce n'est que ça qui initie un combat contre un autre joueur. Par contre, on devrait avoir des trucs un petit peu différents quand même. Les joueurs ayant contribué et soignent toutes les blessures. Ils peuvent perdre un point légende pour gagner un point Marshall ou un point wanted. Ça peut être intéressant parce qu'on va perdre un point légende. Mais le fait de grimper, par exemple, sur la piste Marshall va peut-être nous en faire gagner trois. Donc, pourquoi pas ? Voilà, tout un tas de cartes d'histoire, encore une fois, que je vais sûrement très peu utiliser. On va regarder les personnages à la fin. Et on a douze objets légendaires. Ça, c'est chouette. On n'a aucun équipement normal, mais on a douze objets légendaires. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a un manteau noir. Donc, lorsque vous obtenez cette carte, gagnez deux points Marshall ou wanted. Un joueur wanted peut choisir de gagner des points Marshall. Ça, ça peut être pas mal pour quitter la piste wanted au bon moment avant de se faire arrêter. C'est un peu comme s'il se déguisait. En fait, il enfile son manteau et il se déguise et il passe du côté Marshall. Ça peut être intéressant. Il y avait un personnage qui faisait quelque chose dans le même genre, en mieux d'ailleurs. Mais c'est quand même bien. Alors, je vais pas toutes les faire, mais on va regarder quand même. Alors, le poignard. Une fois les cartes révélées lors d'un combat contre un joueur, défausser cette carte pour réduire la valeur de la carte jouée contre vous de 1. Le joueur adverse subit une blessure et vous gagnez un point légende. C'est quand même pas mal, d'autant plus que ça vient se cumuler avec peut-être d'autres effets comme celui joué sur notre carte de poker ou quoi. On a un compagnon. Tiens, qu'est-ce qu'il fait le compagnon ? Si vous commencez votre tour hors d'une ville, gagnez une action supplémentaire. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal. Comme je disais, je vais pas toutes les lire. Donc on a de la dynamite, une flasque, un lasso. Bon, ça c'est une monture. On va quand même regarder. Ça rapporte un point légende. Alors, elle a une action spéciale, cette monture. Déplacez-vous sur un repère de bandit. Ça c'est quand même pas mal, quoi. Une monture qui nous permet de nous téléporter. Un badge de marshal, un acte notarié, un masque, une arme. Alors, lorsque vous remportez un combat contre un bandit, un garde ou le shérif gagnez un point légende. C'est toujours un point légende supplémentaire et un tomahawk. Ok. Et ensuite, on a donc les trois nouveaux persos qui sont donc accompagnés de leur carte objectif. Bon, ça on va peut-être parler d'armi. On a Budge Cassidy. Ça c'est chouette parce que quand c'est des personnages dont l'on me dit quelque chose, un des personnages un petit peu connu, c'est quand même plus sympa. Donc lui, qu'est-ce qu'il pourra faire une fois qu'il aura atteint un niveau 5 ? Après avoir volé un joueur, vous pouvez lui voler un objet que vous ne possédez pas déjà. Ni arme ni monture. Au lieu de l'argent ou des pépites. Ah ouais, d'accord. Mais ça c'est bien si on veut voler un joueur qui n'a plus d'argent ou qui n'a pas suffisamment d'argent pour nous. Ça peut être pas mal. Et après avoir arrêté un joueur, vous pouvez lui voler la moitié de son argent ou de ses pépites. Ça c'est bien parce que quand on est Marshall et qu'on arrête un joueur, son argent est confisqué. Et il part à la banque. Par contre là on peut quand même en récupérer la moitié. C'est plutôt pas mal. C'est pour faire un Marshall un petit peu ripou. Alors le juge Roy Bin ou Roy Bin, je sais pas. Lors d'un combat contre un bandit, un garde ou un shérif, enfin le shérif, ils doivent choisir et révéler leur carte en premier. Vous gagnez les égalités. Oh on choisit et on révèle la carte après ça c'est fort. Et c'est tout, on va quand même regarder 2-3 objectifs. On va prendre par exemple le juge Roy Bin. Défosser une carte provision au salon de Red Falls pour remplir cet objectif. C'est un truc que j'ai déjà vu, c'est souvent les mêmes. Attenu ou dépasser la 6ème case sur la piste Marshall ou Wanted pour remplir cet objectif. Défosser une carte de poker après avoir gagné un poker au salon de Dark Rock pour remplir cet objectif. Défosser une carte de poker après avoir gagné un combat en ville pour remplir cet objectif. Bon ben voilà. Donc comme je le dis, de nouveaux personnages c'est toujours chouette. Surtout qu'ils ont l'air sympa et des objets légendaires c'est toujours bon à prendre. Alors dans le manuel rien de particulier. C'est juste qu'ils nous expliquent comment mettre en place les objets légendaires. Sauf que ça, ça a changé suite au prix du sang justement. Puisqu'ils sont maintenant dans la roulotte du marchand ambulant. Voilà, donc la prochaine vidéo ça devrait être une vidéo où j'essaye de combiner toutes les extensions pour faire une partie. Je ne sais pas quand ça arrivera parce que ça me demandera plus de temps, de préparation, de place. Mais ça devrait venir. Alors ce ne sera peut-être pas la prochaine vidéo mais ça devrait venir. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !